En 2017, les chars traversaient tout le centre-ville. Cette année à Périgueux, pas question de défilé, tracteurs et plateaux sont immobilisés, cause sécurité. Ça manque de charme. On préfère que les enfants soient sur les remorques et que les parents suivent. Ça met plus de joie, c'est plus sympa disons. C'est curieux un défilé statique, c'est pas un défilé. Raison de cette décision, empêcher toute intrusion de véhicules. L'an dernier, quelques oublis dans le plan de circulation avaient causé des perturbations. Des automobilistes s'étaient retrouvés coincés en plein milieu du cortège et des enfants. Dommage pour la qualité de la fête. Les chars sont statiques, c'était une des préconisations des services de l'Etat, de la préfecture. Parce que la hauteur des roues, les enfants qui courent tout autour avec les confettis, c'était un peu compliqué. Donc on n'a pas eu le choix de faire comme ça. Un peu décevant ne pas voir le défilé des chars ? Non, ce qui est décevant, c'est que la fête n'a pas lieu. Pour les responsables de l'animation, rester ainsi immobilisé fait perdre tout son sens à l'esprit carnaval. Déçu, le public aussi est déçu. Parce que quand on passait, on avait des sacs en bras, qu'on pouvait jeter les confettis. Et là, ça se meurt à petit feu. Je crois que ça va carrément mourir, c'est à l'heure. C'est un grand dommage. Thème 2018 de ce carnaval, le cinéma. Les Périgourdins espèrent qu'il ne s'agit pas là d'un clap de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada